Musique Hello à tous, aujourd'hui je vous propose 4 méthodes simples pour customiser vos boules de Noël. C'est parti avec les décorations en forme de chat. Pour commencer je vais vous montrer comment recycler une boule qui est un peu usée, qui a perdu son système d'attache. On va mettre à l'intérieur une baguette chinoise pour la maintenir pendant la création. Ça va être plus pratique et vous allez la badisonner entièrement de colle. Vous prenez pour cela de la colle blanche ou bien du vernis colle, c'est en fonction de ce que vous avez. Une fois que c'est terminé, prenez un pot en verre et à l'intérieur vous allez mettre plein de paillettes. Mettez à l'intérieur votre boule qui est donc du coup collante. Refermez le pot et secouez énergiquement. Donc en fait maintenant toutes les paillettes vont se coller sur la boule. Donc voici le résultat. Comme vous pouvez voir il y a des zones où il n'y a pas de paillettes qui s'est accrochée. Donc pour cela on va mettre dans un gobelet un peu de paillettes. Donc moi j'en ai trop mis carrément. Vous en mettez moins que moi et vous versez sur ces paillettes de la colle. Vous mélangez pour créer cette pâte. Avec le pinceau vous allez en prendre un petit peu et vous allez tapoter sur les zones où il n'y a pas trop de paillettes. Tapotez aussi au niveau du système d'attache parce que c'est là où elles s'accrochent le moins. Attendez une heure que cela sèche et une fois que c'est bien sec, vous allez rajouter du vernis col par dessus sur toute la boule pour vraiment que les paillettes soient bien collées à la boule. En attendant pendant le séchage vous allez dessiner et découper une oreille de chat proportionnelle à la boule. Puis vous prenez un bout de papier cartonné pailleté de la même couleur que la boule et vous allez le plier et le coller sur lui-même. Vous allez prendre un petit bout de masking tape et vous allez le plier de manière à créer un scotch double face pour le coller au patron et ainsi que sur le carton pailleté afin de découper la forme sans qu'il n'y ait problème, sans que le patron s'en aille. Coupez de la même manière la seconde oreille de chat et vous allez avec du pistolet colle les coller sur la boule sur la partie supérieure. Pour attacher la boule au sapin vous allez mettre de la colle dans le trou et insérer une attache de téléphone comme moi. Mais vous pouvez bien sûr utiliser du fil que vous aurez replié sur lui-même en faisant un nœud et donc vous allez insérer le nœud dans le trou. Et pour camoufler l'attache vous allez tapoter un petit peu de pâte pailletée dessus. A noter le rendu est meilleur si vous utilisez des paillettes dans le même ton que la boule tout simplement parce que s'il manquera des paillettes ça ne se verra pas. Vous pouvez aussi mettre juste des paillettes sur la partie inférieure et rajouter au niveau de la partie supérieure des petites oreilles. Et voici le résultat et pour tester j'ai fait aussi une souris donc à vous de choisir en fonction de ce que vous préférez. On passe maintenant à la licorne. Pour réaliser la corne de la licorne je vais prendre la pâte fimo blanche et je vais créer un petit boutin que je vais couper en deux. Je prends un des boudins et je vais l'agrandir de manière à ce qu'il y ait un côté plus épais que l'autre. Voici le résultat et je fais la même chose avec le second boudin. Donc ici je les prends, je les mets côte à côte et je vais les entrelacer. Ma corne est terminée et je vais la mettre sur la boule pour estimer à quelle dimension je vais la couper. Une fois que c'est fait je mets ma pâte fimo au four à 110 degrés pendant 25 minutes. En attendant je vais dessiner une oreille de licorne sur l'envers d'une boîte de biscuits. Donc j'ai oublié de dire pour la boule précédente que la base des oreilles, donc pour des oreilles de chat et de licorne, doit être incurvée pour bien s'adapter à la forme de la boule. Je découpe le patron, je la retourne et je la mets sur le papier en carton pour tracer les contours de la seconde oreille. Je découpe et je vais prendre du papier cadeau argenté ou bien du déco patch. Vous pouvez prendre aussi d'autres couleurs, c'est à vous de voir. Et je vais coller mon oreille sur un bout de ce papier là et je vais l'emballer sur mon oreille. Je découpe un bout de feutrine rose pour faire l'intérieur de l'oreille et je la colle. Lorsque mes deux oreilles sont terminées, je vais tout simplement les coller sur la boule. Je colle ensuite la corne. Je vais dessiner une face kawaii, donc faites une petite esquisse et peignez par dessus. Vous pouvez utiliser de la peinture acrylique ou bien du feutre poscasse en fonction de ce que vous avez. Je mets de la colle sur la corne pour mettre des paillettes dessus. Pour faire la crinière de la licorne, je vais prendre de la laine fine et je vais entourer ma main dix fois. Je coupe et je vais attacher tous les fils ensemble. Je colle le tout autour de la corne et je vais découper mes fils et faire une coupe, on va dire, un peu dégradée. Je continue en collant des brins de laine derrière, tout autour de la tâche. Je découpe et j'égalise et pour donner plus de volume de chaque côté, je vais faire la même chose en collant un petit brin, enfin des brins, au niveau de l'oreille. Donc je fais aussi cela de l'autre côté. Pour rejoindre la partie de devant et de derrière, je vais mettre une pointe de colle et je vais coller tous mes brins discrètement. Et pour terminer, j'ai mis une petite fleur, cela va me permettre de camoufler un petit peu tous les points de collage. On passe maintenant au troisième tuto. Pour ce tuto, il vous faut une boule que l'on peut détacher. Vous prenez une demi-sphère et vous devez impérativement mettre de l'alcool dessus pour fixer l'encre, sinon cela va baver. Vous allez imprimer la phrase, le mot que vous voulez. J'ai pris une image où il y a écrit Merry Christmas. Vous allez bien découper autour de votre phrase et vous allez la scotcher à l'intérieur de votre demi-sphère. Maintenant, c'est très simple, avec le faux de Posca, vous allez dessiner les contours de chaque lettre. Une fois que c'est fait, vous allez décoller le patron et vous allez colorier à l'intérieur de chaque mot. Avec cette méthode, c'est difficile de faire les petits détails. Donc pour créer la boucle des R et du E, vous allez gratter un petit peu avec un ciseau à bout pointu. A l'intérieur de la seconde demi-sphère, je vais insérer plein de paillettes, puis je referme. Vous pouvez voir que j'ai rajouté d'autres détails sur la boule, à vous de voir, en fonction de ce que vous avez envie. Et puis vous allez mettre juste un petit point de colle sur la partie inférieure pour être sûre que la boule ne s'ouvrira jamais. Et voilà, c'est terminé ! On passe maintenant à la dernière customisation. Choisissez un petit sticker et vous allez ouvrir votre petite boule séparable en deux. Et vous allez la coller sur la partie supérieure de la boule, comme ceci, comme vous pouvez le voir en image. Et une fois, donc il faut maintenir au moins une minute, une fois que c'est bien sec, vous allez mettre à l'intérieur des paillettes qui ont un effet neige. Et vous refermez et voilà, c'est terminé ! C'est super simple et super économique. Et voilà, j'espère que ces idées de customisation simple, originale, vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Si vous reproduisez cette création, n'hésitez pas à la partager et à mettre le hashtag IsNotInspire. Ça sera un plaisir de laisser un like et un commentaire. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos. A cliquer sur la petite cloche pour être averti directement de sa sortie et aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. A bientôt !